bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter ma journée de trading du 14 janvier 2013 une belle journée de trading ça a bien fonctionné aujourd'hui parce que comme je le disais dans le point bourse de ce matin on a bien été tapé les plus hauts sur sur les indices européens donc le point bourse que je vous ai fait ce matin ça s'est bien passé tel que tel que je l'imaginais donc on est dans le bon move ça va être quand même pas mal pour aligner des points alors le bilan du jour j'ai fait 35 trade dont 34 est sur le dax 30 et un trade sur le wti un peu après 16h30 et l'annonce des stocks de pétrole hebdomadaire américain mais bon ce trade je suis sorti flat j'ai rien fait donc sur les 34 aides sur le sur les 35 très dans tout j'ai eu 30 traits de gagnants 4 traits de flat ça veut dire que je suis sorti à zéro j'ai juste récupéré le spread les commissions facturées par le broker et j'ai un trait de perdant qui est intéressant ce dont j'ai essayé de revenir dessus si j'y pense donc en tout j'ai pu gagner 86 points net sur le dax 30 donc ce qui est ce qui est une bonne journée hier par exemple j'ai fait 25 points mais je n'ai traité que la que la matinée donc là c'est la première journée de la semaine où je peux traiter de 8 heures à à 17 heures bon je me suis arrêté à 16h30 non stop si j'ai pas dû aller à l'hôpital tous les après midi donc dès dès que je suis finalement bien présent devant mon écran avec des outils optimum pour traiter ma station de trading mais mais 8 écrans etc on a tout de suite des résultats bien plus intéressant 86 points c'est pas mal tandis que hier je n'ai fait que quasiment quatre fois moins mais j'ai passé l'après midi j'avais que mon iphone à surveiller un petit peu et c'est quand même pas du tout la même la même aisance alors je vais essayer de revenir un petit peu sur sur cette journée et vous montrer un peu la dynamique donc on va regarder les trades que j'ai pu effectuer aujourd'hui alors on va ouvrir tout ça voilà donc on a les ordres donc là c'est la liste des ordres on va revenir sur les premiers donc là bon c'est les deux derniers scalps que j'ai fait hier donc voilà ça commence au à ce moment là à neuf une 783 je prends un lot et je gagne 5 points net donc déjà dès le départ quand on fait le premier scalp et qu'on prend cinq points c'est pas que le boulot de la journée est fait mais on a déjà ça en avance en réserve et psychologiquement c'est quand même quand même beaucoup plus agréable donc je vous laisse regarder un petit peu les scalps on a une zone on a une zone où j'ai pas mal scalper vers les 9800 dans ça on va revenir dessus et hop on va regarder les autres scalps donc rien de particulier et le scalp sur le sur le brut sur sur le wti alors pour pour simplifier là je vais fermer leur pour simplifier j'ai j'ai repris les scalps que je vous ai montré le relevé d'ordre et j'ai mis un petit peu de couleurs parce que ça vous permet vraiment de voir la dynamique du jour donc c'est exactement le relevé des traits de du jour et là on voit que les 3 4 5 6 7 8 10 12 que les quinze premiers trades ont tous été gagnants donc là c'est vraiment très bon et c'est ce que j'essaie de faire en scalping j'essaie que les dix premiers traits soit dans le vert si je réussis à passer dix premiers traits dans le vert la journée et de toute façon gagné à les positives parce que jamais je redescendrai en perte par rapport à ces gains là je préfère je préfère arrêter la journée mais finir si possible chaque journée dans le vert chaque semaine et chaque mois c'est vraiment l'idée principale et donc après cette succession de trade j'arrive à mon premier trait de rouge et là donc je fais une pause à partir du moment où j'ai un trait de dans le rouge j'en ai une très belle succession de traits de gagnants dès dès que j'ai un trait de rouge je fais une pause c'est un break parce que je suis moins concentré j'ai moins j'ai peut-être pris trop confiance j'ai pris un risque supplémentaire ce trait là n'était pas d'une grande grande intelligence j'aurais pu j'aurais pu l'éviter si j'étais resté encore concentré et après le reste de la journée on voit que donc les traits de orange c'est des traits de je suis sorti à zéro donc c'était des traits qui étaient un petit peu limite et j'ai arrêté ma journée après 16h30 donc j'ai une succession de deux traits de orange quelque part c'est un warning attention coco tu commences à fatiguer j'ai fait un dernier petit trait de complètement minable pour pour clôturer sur du vert et j'ai ainsi arrêté ma journée donc on va essayer de voir un petit peu les une succession de traits des j'ai essayé de vous de vous expliquer pourquoi je les ai pris à ce moment là alors on a le premier trade à 9000 783 vendu 9788 il est là en fait dès l'ouverture donc là on était sur 8 heures on était encore en préouverture de marché et donc à 8 heures j'ai vu que on allait j'avais comme comme je voulais dit un a priori absolument haussier sur la journée pour pour le pour les indices européens jusqu'à les taper les résistances et en fait c'est exactement ce que l'on a fait pendant toute la matinée sur le sur le dax 30 on est on est monté en continu et on a tapé finalement sur la grosse résistance des 9950 alors c'est vraiment une résistance majeure à cette c9 1950 puisque on va le voir très simplement voilà je vous mets ça en grand boum qu'est ce que l'on a résistance des 9 950 qui était la même qu'hier en fait et donc on se retrouve avec un schéma finalement extrêmement classique on a en construction une énorme résistance sur les 9 950 9 960 toute cette zone là était en fait mon objectif a été extrêmement difficile à casser d'un coup sans l'autorisation entre guillemets des états unis et les états unis comme je vous l'avais indiqué avait été particulier puisqu'on a été la première fois depuis très longtemps qu'on a vu une bougie hebdomadaire rouge sur l'indice dow jones sur le nasdaq 100 sur les s&p 500 alors que les indices européens restaient verts donc ça voulait dire que les indices européens voulaient monter notamment avec les rumeurs de qe ça porte les marchés vers le haut par contre les indices américains eux sont plutôt en baisse on le voit par exemple sur le dow jones 1 on a alors que hier on a été tapé un plus haut à 17 1900 là actuellement on est à 17 1330 et il est 19 heures on voit bien qu'ils n'ont même pas pu essayer de remonter sur les plus hauts d'hier contrairement contrairement donc à l'europe donc ça a été finalement mon scénario dès dès le départ à 8h quand j'ai vu qu'on était très bas et qu'on n'avait pas tapé la s1 je me suis dit oh là là ils vont vouloir sûrement remonter vers 9800 pour se stabiliser et réfléchir un petit peu donc c'est pour ça je suis rentré à 83 revendu à 88 ensuite la liste des autres trade comme vous pouvez le voir il ya une grosse bataille sur les 9810 9819 9820 c'est à peu près une succession d'une dizaine de trade que j'ai passé sur ces niveaux là alors ça correspond en fait à un temps extrêmement court sur le sur la journée en fait j'ai passé quasiment c'est c'est dit traite dans la première dans la première demeure d'ouverture de la bourse et en fait je l'ai fait pour cette raison on avait donc on est là entre 8 heures et 10 heures on avait une belle résistance sur les 17500 sur le dow jones futur on essayait de s'affranchir et on avait du mal et en fait je me suis mis à traiter cette résistance des 17500 sur le dow jones futur en appliquant je vais vous faire des beaux traits parce que là c'est un petit peu ce qui bouillard alors où est ce que j'ai une belle ligne voilà donc je reprends on avait les 17500 entre 8 heures et 9 heures et là vous voyez bien on essaye de s'affranchir des 17500 qui est vraiment un niveau sur le dow jones extrêmement fort et ce niveau des 17500 ça correspond à la lutte exactement comme vous le voyez à la lutte pour se maintenir au dessus de 9800 points sur le sur le dax 30 donc systématiquement je regardais en parallèle mes deux graphiques donc là en ut2 en ut5 dès que je voyais qu'on allait se rapprocher sur les 17500 sur le sur le dow jones que je voyais qu'on était à 17 1498 17 1499 et qu'on redescendait je me mettais à peuter sur le sur le dax et donc ça correspondait aux 17 1810 17 1810 10 19 13 que j'ai pu faire et à chaque fois j'ai accumulé quelques points trois points quatre points cinq points six points donc rapidement je me suis retrouvé à plus 15 plus 20 et la journée était était quasiment fini tout le reste après c'est en fait du bonus donc en fait et sur cette zone là où j'ai pu traiter intensivement les premiers traînes et j'ai eu un trade où j'ai failli me faire avoir je m'en souviens encore c'est le trait de 9h30 c'est sur cette bougie là cette bougie de cinq minutes où je me suis j'ai failli perdre pas mal d'argent et bon je m'en suis bien sorti a donc sur le sur le résultat ça donne du 9832 en peut être revendu 9832 donc un à peu près six points donc c'est chouette six points la seule différence c'est que si j'avais attendu quelques secondes de plus je me retrouvais à 9860 sur sur cette bougie de donne de 9h30 9h31 donc j'ai effectivement pris six points mais j'ai été mauvais sur ce sur sur ce trade c'était un trade j'ai eu la chance de m'en sortir comme ça bon je me suis mis à poter sur la résistance et 9840 que vous voyez là je me suis mis à poter à ce moment là pourquoi parce que c'était le plus haut de cette bougie là j'aime bien poter les plus hauts journaliers en scalping systématiquement donc la 9840 qu'on arrivait sur le plus haut journalier je me suis mis à poter la seule chose que j'avais pas pris en compte c'est l'heure c'est que cette bougie verte était quand même beaucoup trop violente pour pour tenter cela alors ça a bien marché parce qu'elle est montée violemment effectivement elle a buté sur les 9840 donc aller redescendu ce qui m'a permis d'encaisser mes six points mais cinq secondes ou dix secondes après boum elle prenait 30 points donc je m'en suis bien sorti parce que effectivement on arrivait sur un peu au journalier donc il ya toujours une forme de résistance mais si j'avais attendu un peu plus je me retrouvais donc avec avec une possibilité d'avoir un moins 30 points sur le sur le dos c'était d'autant plus en qui qui n'a alors est ce que ça marche c'était d'autant plus en qui qui n'ont qu'on avait effectivement le point pivot qui était l'objectif si on avait une grosse bougie donc la chose qui aura été beaucoup plus intelligente un trading beaucoup plus tranquille c'était une de positionner sur les 9860 toujours avec mon entonc mon anticipation de baisse j'aurais pris dans le pire des cas cinq ou dix points dans la figure si j'avais pas bien scalper et non pas ce risque là qui était quand même de 25 points donc je m'en suis sorti mais ce trade n'est vraiment pas terrible d'autant plus que le rsi et n'était pas au taquet tandis que le trade le plus intelligent à prendre c'était de ne rien faire d'attendre de laisser passer finalement la bougie verte laisser passer le wagon qui allait extrêmement vite et commencer à me concentrer sur un pote à partir du moment où le rsi en cinq minutes était vers 75 80 et là on est là j'aurais pu j'aurais pu gagner effectivement quelques quelques petits points sur sur ce niveau là donc ça c'est pas un trade particulièrement intelligent parfois on s'en sort parfois non les autres trade du jour je regarde leur parce que je ne veux pas être trop long non plus j'ai plein de choses à faire les autres et du jour alors 9870 premier trade rouge et le trait suivant n'est qu'à 98945 alors là j'ai fait un break j'ai fait un sacré break donc 9870 donc c'est à ce niveau là où j'ai commencé un petit peu à affaiblir dans mon trading et où j'ai pris mon premier trade rouge donc j'ai arrêté et on a eu ensuite une accélération pendant les 20 prochaines minutes jusqu'à 9000 945 qui a été finalement mon nouveau trade où j'ai j'ai peut-être 9 1945 et j'ai revendu à 9 944 5 super un demi point alors que j'avais quasiment chopé le plus haut du jour alors ça paraît incompréhensible il a chopé le plus haut du jour et il a gagné un demi point c'est à dire quasiment le minimum autorisé par par mon broker le minimum est en 0,1 donc j'ai pris j'ai pris un demi point oui parce que c'est à ce que j'essaie de faire comprendre aux gens quand vous regardez un graphique a posteriori vous n'avez pas du tout le volume le bruit etc quand on était à 9 1945 c'était pas du tout du tout du tout évident que l'on se remette à descendre et je craignais je craignais donc son petit 9 1945 je craignais qu'on remonte sur la r1 pour aller toucher les 9 1980 donc là par contre j'étais prêt à peuter de manière massive mais on l'a pas fait alors pourquoi les 9 1980 je vous reprends tout simplement le graphique donc là c'est la journée d'aujourd'hui donc le plus haut on a été à et je voulais en fait peuter sur cette ligne là sur la r1 journalière vers les 9 1980 donc on les a peintin ça a manqué un petit peu donc ça a été finalement une un trait de un trait de plus que je voulais prendre des trading donc que je regardais quand même quelques minutes qui aurait pu rapporter pas mal d'argent mais on il a manqué ces 10 ou 15 petits points le reste de la journée donc je n'ai quasiment rien fait jusqu'à l'ouverture des marchés américains je n'ai même pas profité de cette de cette bougie colossale à 14h30 j'ai pris trois points sur cette bougie donc autant vous dire que j'ai pas été assez rapide elle a été elle a été violente la d'abord hésité puis s'est mis à accélérer à toute vitesse et là j'ai seulement pris trois points sur un potentiel de 60 points donc là là c'est pas j'ai pas été non plus super super bon et le reste de la journée à la fin de la journée et je regarde un jeu me remémore mettrai d'un comment j'en ai fait 35 ah oui c'est ça là on a eu une grosse lutte donc sur ce sur les derniers trade en tout en fin de deux journées vers 16h 6h30 quand j'ai bouclé voilà on a eu une grosse lutte sur les 9 1900 et ça c'est très intéressant à comme comme zone de comme zone de trading c'est 9900 donc je vais vous les souligner voilà sur cette zone là de trading des 9000 ou un truc bizarre dès des 9900 donc là je me suis mis à poter systématiquement et là c'est la grosse 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 frustration de la journée parce que j'ai spoté à 9 900 9 900 plusieurs fois je regarde me revertrait de 9 1901 dont j'ai poté et là je me suis dit c'est mon des trading du jour on est vraiment sûr on est vraiment sur des plus hauts les marchés américains ont du mal en simultané à dépasser les 17 1450 17000 soit 17 1460 ça peut être un signe de retournement donc je voyais un signe de retournement à ce moment là et 9 1900 on stagnait niveau symbolique si jamais on les crevait je pouvais m'en sortir sans gros problème on n'allait pas reprendre 100 points en ligne droite parce qu'on arrivait sur les 10000 et là donc j'ai tenu à peu près 20 minutes ma position j'ai fait je fais 4 5 scalp et à partir de 16h30 à partir de 16h20 j'ai arrêté généralement j'essaie d'arrêter une heure avant parce que je fatigue et j'aime un peu moins traîner la zone des 16h30 17h30 donc j'ai arrêté traîner à 16h20 aussi parce qu'on avait les stocks de pétrole hebdomadaire américain et que je voulais me mettre sur le wti à ce moment là donc je voulais être dégagé la problématique du dax et du dow jones pour me concentrer sur le wti bon le résultat c'est que je suis sorti flat j'ai rien gagné mais j'ai tenu cette position 20 minutes et ça a dû vous arriver 50 fois moi ça m'arrive en tout cas aujourd'hui à 16h à 16h20 je sors de ma de ma position j'encaisse 3 4 points et je je me lève je prends une petite minute de repos pour me reconcentrer pour pour le wti et la boum on a finalement ce que j'attendais depuis 20 minutes la grosse bougie rouge paf qui nous fait 40 points et là là ça a été quand même un peu dur à digérer parce que techniquement graphiquement le rsi était bon on était vraiment sur le 9900 et là j'espérais vraiment me faire alors pas réellement les 40 points que l'on voit là je pensais pouvoir ressortir vers 75 donc prendre 25 points sur les 40 et à une minute près bas je ne les ai pas eus donc ça a été quand même la frustration de la journée mais je n'oublie pas quand même que j'ai eu de la chance entre guillemets sur cette bougie là de pouvoir vendre à 38 sortir à 32 et aller repasser à 60 quelques quelques secondes après c'était un tg donc voilà un petit peu le le timing de la journée donc je vais arrêter là maintenant il ya tout le reste le montage et tout ça va prendre beaucoup de temps et je vous dis donc à demain à demain je ferai maintenant c'est le rythme journalier une vidéo demain matin qui sera en ligne en fait vers 23 heures minuit aujourd'hui je vais attendre la clôture des des indices américains pour faire une vidéo je vais vous comme 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 ce matin je vais vous indiquer un petit peu mes points d'entrée de sortie mais niveau un peu comment comment je vois le marché et la dynamique en fait peut-être que l'on pourra avoir sur la journée ça sert à rien de faire des points des points boursiers à 18h 19h 20h 21h sur le cac 40 le dax sur les indices européens tant que les américains n'ont pas donné leur verdict à 22h15 donc voilà bah écoutez je souhaite une bonne soirée en tout cas et puis bas demain sur les marchés c'est jeudi on va continuer à se battre et il n'y a pas mal d'indicateurs qui ont tombé il n'y a pas mal d'indicateurs